Hello, comment ça va ? Eh bien écoutez, moi ça va toujours bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance issue du livre Aptitude Body Positive avec le thème des abdos. On me pose beaucoup de questions sur les abdominaux, même moi qui n'en ai pas beaucoup. Eh bien, le confinement, ça va me permettre de les travailler vite pour une fois. Donc le programme que je vais vous proposer s'appelle le training Feel Good. Feel Good. C'est parti ! Donc nous allons commencer par le Debug. C'est un exercice que nous avons déjà plus ou moins fait, mais on va l'agrémenter un petit peu plus. Donc, position de départ, on s'allonge. Jambe à 90. On pose les mains sur les genoux et on va faire des répétitions de descente d'une jambe, comme ceci. Et pendant que la jambe, elle ne touche pas le sol, on va mettre l'autre bras en arrière et on va revenir. Je tends le bras, je baisse l'autre jambe. On va le faire dix fois. Allez ! Un Deux Trois Deux 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 voilà alors je ne sais pas beaucoup mais moi, waouh ça va te chauffer allez en bas ou toi ? c'est idéal et tombe le poids pour toi c'est parti le rayon passe non on va pas vite on va pas le poids c'est bon je vais te montrer franchement là je peux le découper j'aime beaucoup j'ai pas beau mais ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va être propre ça va être propre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement, celui-là, j'ai vachement bien travaillé les abdos. L'exercice ensuite que l'on va faire, ça ressemble à celui que je vous fais faire en détente. Sauf que là, on ne va pas le faire en détente. Ils appellent ça, attendez, je regarde le twist allongé. Voilà, position comme tout à l'heure, sur le dos, on ramène les jambes à 90 et on va faire des torsions de bassin. Sauf que là, au lieu de tout lâcher, on va maintenir la tête sans poser par terre. Voilà, vous voyez, ça pose ça jusqu'à par terre. Et on ramène. Et on va faire ça cinq fois de chaque côté. L'inspire. L'inspire. Le souffle. L'inspire. On souffle. L'inspire. 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 Et on va le refaire encore une fois, l'idéal dans chaque petit exercice, c'est de le faire pendant. Et de bien respecter les pauvres, l'expiration, ça peut être exactement, entre chez vous. Allez, c'est la dernière fois le truc. Voilà, tu ne peux pas laisser les lignes par terre. Encore un peu sur la. Et on va le faire. Alors, ça c'est bien. Alors, ça c'est bien. C'est justement, si Laura touche la défense comme ceci, c'est parce que j'ai toujours fait ça. C'est toujours du plaisir et une bonne sensation à l'extérieur de bas de la colonne. Et je ne sais pas comme tu vois là. Voilà, c'est juste ce que tu vois là. Ça va être un petit peu mal. C'est parce que forcément, c'est quelque chose que j'ai pu faire la dernière fois. C'est juste quelques petits balancers. Waouh ! Bon, plus vite, je t'endormirai là. Allez, c'est reparti. La dernière. Alors, je ne peux pas aller. C'est pas grave. C'est mon côté là. Ça marque aussi, hein. Tout le monde. Le monde est également. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Voilà. Donc tout ce que je vous propose, c'est une situation qui ne sera jamais fait. Le mec actuel demande de sentir les pieds. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Allez, la dernière fois. Je suis madame. Voilà. 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 L'exercice suivant, c'est un exercice qu'on a fait, je crois, avant-hier. Voilà. C'est celui que je vous ai fait faire, vous vous rappelez ? Hop. Ça s'appelle, attendez, je cherche le terme exact, la planche dynamique. Allez, c'est parti. Là, je mets la serviette comme ça parce que sinon, après, je glisse. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le bras et on va lever une jambe en plus. Allez, go ! On en fait cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On relâche. Et on le fait trois fois. Après, vous pouvez bien, je ne sais pas si vous pouvez, hein. Allez, hop ! Et on lève. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop ! Quatre. Dernière fois de l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop ! Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Un, deux, cinq. Et on va faire un peu plus de l'autre deux. Voilà. Allez. Hop ! Un, deux, trois, cinq. Je suis sur ma jambe gauche qui a du mal avec un petit peu d'exercice, mais c'est pas grave, on va le faire, donc du coup, je vais te montrer mes jambes, je monte énormément moins ma jambe droite, parce que justement, tu n'arrives pas encore à trouver de bon équilibre. Allez, c'est parti, hop, on passe, un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, ça va mieux, on souffle, et c'est parti pour la dernière. Un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, celui-là, il est difficile quand même, alors, avant de le faire, il faut qu'il arrive à trouver de bon équilibre. Voilà, ça c'est ce que j'en conclue et qu'il faut faire. Voilà, il nous reste deux exercices pour pouvoir finir le circuit. Alors, on va faire le bateau, je ne l'ai jamais fait celui-là, donc on va le faire ensemble, on va le découvrir ensemble. Il s'agit de rester en équilibre sur les fesses. C'est parti ! Donc, position, on se met comme ça, on rentre le ventre, surtout, on gagne bien, et on va petit à petit lever les jambes. Alors, tu les lèves là où tu sens que tu as le bon équilibre. Une fois que tu as l'équilibre, tu comptes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On repose, et on va le faire trois fois. Alors, tu peux lâcher les jambes, les bras, si tu veux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Si tu n'arrives pas, si tu as besoin de te maintenir pour garder l'équilibre, tu maintiens l'équilibre, rassures-tu, tu ne te fracasses pas le dos. Allez, c'est reparti une dernière fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Yeah ! Le dernier, c'est la planche à l'envers. C'est pareil, ça c'est un exercice que je n'ai jamais fait, qu'on va découvrir ensemble. Je vais le lire, je bois un coup et je reviens. Voilà, ok. Bon, ben, ce n'est pas simple du tout. Tu te mets les bras en arrière. Tu vas monter comme ceci, bien gainer le ventre et tu vas monter une jambe et vous tenir cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Personnellement, moi, ça me fait travailler les bras. Je ne sais pas pour vous. Mais bon, allez, on est reparti avec l'autre jambe et on va essayer de le faire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais mettre toute ma jambe en l'air. Ce n'est pas trop bien. Je suis la tente, mon Dieu. Non, ce n'est pas grand. Je ne sais plus que. Hop ! C'est de garder les altos et le dos. Ouah ! Je souffle ! Ha ha ! Encore une fois ! Voilà, voilà, bon ça c'est un exercice qui ne me conviendra pas personnellement à refaire plusieurs fois à cause des tendinites qui sont là. Donc, à vous de voir si vous voulez le conserver ou pas. Allez, cette fois-ci on va faire une fin de séance. Petit étirement au fond, là. Voilà. Donc, on va se mettre dans l'intérieur. On va respirer. On va hop, tirer le bras. Je travaille bien en plus. Voilà. L'autre. C'est d'hiver en haut. On va attraper le plafond. Allez. On essaye d'attraper le plafond. 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 Je vous remercie de la peau. Et là, comme d'habitude, on ressent l'étirement, ce n'est pas d'accord. En plus on ressent l'étirement, là, on ressent l'étirement, elle tombe. Voilà, elle tombe. On voit bien, pareil de l'autre côté. On voit bien. Et vous dites, merci. N'oubliez pas, vous pouvez suivre la suite de mes aventures sur Instagram. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.